Donc merci à ITV, donc vraiment je suis très content de pouvoir m'adresser à travers bien évidemment cette chaîne à l'ensemble des administrés samaritains, donc à ITV de Guadeloupe. Donc vraiment je suis très content et très heureux, merci pour cette opportunité qu'il m'est donnée et puis qui me permettra justement de parler de cette journée, en tout cas des vacanciers que nous organisons depuis plus d'une dizaine d'années sur la ville de Sept-Marie. Alors bien évidemment c'est un rendez-vous annuel que nous organisons à chaque mois d'août avant la grande fête patronale de notre belle commune qui est prévue le 15 août de cette année, bien évidemment, donc les jours prochains. Donc cette journée nous permet justement de retrouver, de nous retrouver entre samaritains et notamment de recevoir celles et ceux de nos compatriotes qui habitent la métropole et qui viennent se ressourcer par ces quelques jours de vacances au pays. Alors bien évidemment cette journée est organisée par le service des sports de la ville de Sept-Marie, festivité également et c'est chapeauté, bien évidemment, comme j'ai eu à le dire dans mon intervention ce matin par Jacques-Claude Boudin qui est l'élu en charge de cette délégation et à qui je remercie d'ailleurs avec ces services puisque c'est considéré qu'on va aller manger qu'il y a un monde, qu'on va repartir le tableau, mais qu'on va oublier qu'en amour, avant qu'elles achètent l'arrivée dans le tableau, il n'y a pas de monde qui fait un gros travail pour ça. Donc merci à ces petites mains, merci à celles et ceux qui ont organisé, bien évidemment, cette manifestation festive au service technique à toutes celles et ceux qui ont nettoyé le site, qui ont fait en sorte que les conditions d'accueil soient en tout cas optimales. Donc bravo ! Et puis bien évidemment, à travers cette journée, il y a un petit déjeuner qui a été offert ce matin, ensuite il y a des animations pour les enfants, il y a du cheval, il y a du quad, il y a du sport, il y a un peu de tout cela et puis surtout, nous sommes en face de la mer, donc à côté de la mer, donc il y a ce bain de mer, cette jouvence qui est nôtre et qui nous fait plus de bien que de mal, donc il y a l'île également qu'on pourra visiter, donc on n'est pas loin du Tombolo, tout le littoral et nous découvrons en même temps quelques brins de sargasse, donc tout ça c'est important, ça fait partie du décor et puis bien évidemment, vers 13h, donc nous allons partager ensemble un repas qui est offert par la municipalité. Et d'ailleurs, nous remercions celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation, nos sponsors et puis également le traiteur, j'espère, ma grand-pensée, c'est surtout ça. Donc nous avons fait en sorte que journée est là, c'est une journée qui réussit pour celles et ceux qui nous visitent, pour nos vacanciers, parce qu'on s'en veut, là on sortit notre bois, en bas, tout petit problème, là où on vient en pays, c'est pour vous recevoir ces cours, là où on vient cette Marie, c'est pour réintégrer la ville, pour être tous unis de bon, pour y trouver les habitudes, les amis, et puis les coutumes, les justes, donc vraiment nous allons faire en sorte que tout ça puisse organiser. Et puis, c'est l'occasion pour moi, à travers une intervention, moi, d'y rappeler que nous n'avons un rendez-vous annuel qui se fait également sur la région parisienne. C'est la rencontre des Samaritais de Paris que nous organisons tous les ans à travers, en tout cas, plusieurs villes, plusieurs départements de France. L'année dernière, nous étions à Créteil, et cette année, nous serons à Grigny, le 17 novembre, à partir de 17h. Et je remercie le maire Philippe Riau, je remercie également l'élu en chère monsieur Louison, Philippe, qui a permis que nous puissions avoir cette salle-là gratuitement et d'une manière rapide. Donc, tout cela pour vous dire que nous pensons à nos Samaritains, que ce soit ici ou que ce soit là-bas, nous sommes tout le temps en contact, nous voulons de ces contacts-là, parce que vous pouvez aller là où vous voulez, vous demeurez et vous demeurez toujours des Samaritains. Donc, on a besoin de ce lien, on a besoin de cette chaleur, on a besoin de cette âme Samaritaine qui se dégage entre nous, et en tout cas, je suis très content de pouvoir m'exprimer, et c'est vrai que, en tout cas, je suis à la disposition des Samaritains, puisque, vous savez, là où l'humain, ce n'est pas en l'examen passé, ce n'est pas en concours. Ça veut dire que c'est la population qui fait confiance, parce qu'elle croit en ça où il y a, elle croit en où, elle reconnaît qu'elle a la capacité d'y faire des bagailles. Donc, je veux remercier vous encore pour vous dire merci d'être confiance à vous, et puis, je vous remercie aussi, avant que je suis parti, d'y visiter la ville, pas seulement dans le centre-bours, dans les quartiers, dans les sous-quartiers, pour nous voir qui m'en est, nous avons fait la ville de cette Marie évoluer. Logement social, nous avons des places, place Clarissa Jean-Philippe, place Eugène Mona, Mont-des-Est, nous avons également des écoles que nous avons repens, nous avons des routes que nous avons repens, nous avons de l'extension lumineuse, c'est-à-dire que nous avons des points lumineux, et qu'on nous paie, bien sûr, nous ne pouvons pas faire toute bagaille, puisque ce n'est pas Jésus-Christ, mais en tout cas, nous ne pouvons pas faire partie bagaille. Et puis, comme Manteca a dit, nous, il y a un projet fort, qui c'est la construction du stade l'UZERCES, et plus que jamais, on n'a jamais été aussi près de la date inaugurale de ce plateau sportif, de ce complexe sportif, puisque nous pensons que d'ici le mois de décembre, nous pourrons inaugurer ce qu'on pourrait qualifier de notre projet fort, c'est-à-dire le stade l'UZERCES. Donc, vraiment, je suis très content du moment-là, je suis très content déjà du travail-là, que ITV Caféa, Guadeloupe, Guadeloupe, Martinique, c'est même barré, donc c'est nous-mêmes, c'est des nègres, c'est même barré-là, même histoire au nègre, et puis je suis très content parce que c'est ce qui va permettre, justement, que les uns et les autres puissent écouter ça, je vais dire mon matin. Donc, je vais dire que les autres, bravo, pour travailler dans notre Caféa, continuez de travailler-là, parce que le travail d'information est un travail fondamental. C'est ce qui permet, justement, de développer l'homme dans la connaissance et dans le savoir. ITV, c'est nous-mêmes, donc, je suis très content. ITV, plus force, c'est nous-mêmes.